Et nous voici enfin rendu à notre thème principal, l'horloge astronomique. Dans le cadre du club robotique de Vive la Science, nous avons fait le pari d'être capables d'imaginer et de réaliser une horloge astronomique. Les horloges astronomiques sont apparues juste après les grosses horloges. Elles étaient donc entièrement mécaniques et animées par l'horloge de base. Quelles sont les informations supplémentaires qu'indique une horloge astronomique ? Elles comportent généralement de nombreux cadrans pour indiquer la position des corps célestes. Exemple, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes ou bien des éclipses possibles, etc. Notre horloge astronomique est plus modeste. Elle a deux cadrans. Sur le cadran de la date, elle indique la date, le zodiaque, la position du soleil sur le cercle de l'écliptique et l'équation du temps. Sur l'autre cadran, le cadran du ciel, on a les heures solaires et sidérales, les positions du cercle de l'écliptique et des étoiles, et enfin la déclinaison du soleil et des étoiles. Entrons dans le concret de notre horloge. On a donc deux cadrans. Le cadran de la date et le cadran du ciel. Regardons-les chacun d'eux plus en détail. Sur le cadran de la date, comme évoqué dans les rappels, nous avons le calendrier et au-dessus, les zodiaques. L'automatisation consiste à ce que notre aiguille balaie le calendrier en un an, c'est-à-dire environ 365 jours. Sur le deuxième cadran, le cadran du ciel, c'est un peu plus compliqué. L'aiguille de l'ostenseur doit balayer le limbe des heures en 24 heures solaires, tandis que l'araignée, elle, doit tourner au rythme des heures sidérales, c'est-à-dire un tour en 23 heures 56 minutes, donc plus vite. Et bien entendu, la mer est fixe. Nous venons de préciser les différents mouvements à obtenir. Nous avons décidé de respecter l'histoire de l'horloge astronomique, et donc de créer une horloge en mécanique, et seulement un peu d'électromécanique. Le système de construction, fichure technique, que nous utilisons, est très riche en éléments mécaniques. Nous avons des roues dentées, vis sans fin, chaînes, différentiels, boîtes de réduction de moteur, des moteurs, des plateaux et des câbles. Nous pouvons maintenant définir l'architecture générale de notre horloge astronomique. On part d'un moteur ordinaire électrique auquel on adjoint une boîte de réduction de vitesse. On considère la vitesse à la sortie de la boîte comme référence pour nos 24 heures. Bien entendu, on est beaucoup trop rapide, et l'axe de rotation de la stanceur est vertical, alors que le reste de la mécanique sera horizontal. Pour cela, on utilise une vis sans fin, qui permet d'introduire facilement une division par 40. Il faut prendre en compte que c'est une maquette démonstrative, et qu'un cycle de 24 heures ne devra pas durer plus de 2 à 3 minutes. Intéressons-nous maintenant au côté date, avec l'alidade, l'aiguille de la date. Cette aiguille devra tourner 365 fois moins vite que l'os tenseur. Pour cela, nous n'avons pas de roue dentée permettant une division par 365. On se limitera donc à 360. On passe également par une division par 40, qui est la même que pour les heures, et afin d'obtenir l'axe vertical de rotation pour l'alidade. Se pose enfin le problème le plus délicat, l'entraînement de l'araignée, qui devra faire un tour en 23 heures 56 minutes. Ce problème peut paraître insoluble, sauf si on considère que la vitesse de l'araignée est la somme des vitesses de l'os tenseur et de l'alidade. Pour cela, on utilise un différentiel qui additionne la vitesse de l'os tenseur et de l'alidade. On sort sur l'araignée au travers d'une troisième division par 40. Pour les techniciens, disons quelques mots sur la structure détaillée de notre horloge. Comme vous pouvez le constater, le passage de l'architecture globale à la réalisation n'est pas simple. On retrouve ici notre moteur avec sa boîte de réduction. Du côté des 24 heures, on a une transmission par chaîne allant jusqu'au différentiel, à la division par 40 qui va à l'aiguille de l'os tenseur. Côté date, on intercale un deuxième différentiel qui va nous permettre un recalage de l'aiguille de la date indépendamment de tout le reste de la mécanique. Vient ensuite la division par 360 avec un premier couplage au différentiel. Puis vient la division par 40 qui va jusqu'à l'aiguille de la date. Notons enfin, en bas à droite, la présence d'une cam avec un interrupteur qui est couplé à la chaîne de référence des 24 heures. Ce complément essentiel nous servira pour la régulation de notre horloge dont nous vous parlerons plus tard. A la séquence précédente, nous avons évoqué la présence d'une cam actionnant un interrupteur. En effet, une question fondamentale s'est posée. Une fois résolue la cinématique des différentes démultiplications nécessaires pour actionner les parties mobiles de nos cadrans, on doit se poser la question de la précision de notre horloge. A première vue, rien de précis. Un moteur électrique ordinaire et un nombre imposant d'engrenages fait de roues dentées présentant des forces de frottement non négligeables. Il existe une façon de maîtriser la précision de notre horloge. Si la chaîne de référence de l'ensemble pouvait avancer d'une longueur contrôlée à une cadence aussi sous contrôle, on s'affranchirait de toutes les imperfections précitées. Or, nous savons le faire. Nous avons besoin d'une horloge précise capable d'envoyer des tops de déclenchement du moteur électrique. Nous avons ensuite besoin de contrôler la longueur de chaîne parcourue à chaque fois. La solution consiste à utiliser un relais électromécanique contrôlant le moteur et câblé en mémoire. L'horloge pilote déclenche le relais et la cam, dont nous avons parlé précédemment, annule l'effet mémoire quand la longueur adéquate de chaîne est déroulée. Comme suite à ce que nous venons de dire, comment créer une horloge mère pilote relativement précise et de façon simple ? Nous avons adopté la technique classique d'un pendule à oscillation. La hauteur de notre pendule est raisonnable dans la mesure où la période d'oscillation est largement plus courte que une seconde. La particularité de notre horloge mère est que le pendule est entretenu par un couple électro-aimant et interrupteur magnétique ride en dotant la lentille du pendule d'un aimant permanent. On équipe le système d'un deuxième interrupteur magnétique ride pour contrôler l'horloge astronomique. Et voici le pendule en action. Terminons cette présentation rapide par les schémas électriques de l'ensemble. Pour l'horloge mère, c'est simple, on vient d'en parler. On trouve une alimentation et l'interrupteur ride en série dans le circuit de l'électro-aimant. Quand l'aimant de la lentille du pendule se rapproche du ride, celui-ci ferme et l'électro-aimant attire l'aimant jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau ouverture du ride. Indépendamment du circuit du contrôle du pendule, un deuxième ride est actionné à chaque période du pendule, celui-ci pilotant l'horloge astronomique. Dans la deuxième partie du schéma électrique, on retrouve le ride de commande présenté dans le schéma précédent. celui-ci est en série dans le circuit d'alimentation de la bobine du relais électromécanique. Quand le ride ferme, la bobine du relais active les deux contacts électriques, l'un pour actionner le moteur électrique de l'horloge, l'autre pour se verrouiller en mode mémoire. Pendant le cycle, le ride se rouvre, mais le relais reste verrouillé jusqu'à ce que la cam de contrôle de l'avance de la chaîne rouvre le circuit mémoire. Le relais se désactive et le moteur s'arrête. Pour que ce système fonctionne correctement, on ajuste la vitesse du moteur pour que la cam ait fait un tour complet avant un nouveau top de l'horloge-mère. C'est parti. C'est parti.